Ézéchiel 42, verset 20, oui on te lit, oui à partir du verset 19, 19h20. Voilà, donc Ézéchiel, de son nom Dieu fortifié, c'était un prophète de Dieu, quelqu'un qui était appelé par le Seigneur Saint prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit un message pour un peuple, et il était prophète en son temps. Donc il était un peu particulier parce que lui, il a exercé son ministère en exil. Allouïa, vous savez, Israël avait été déporté, et cette déportation a duré 70 ans, ils ont été détachés de la terre que Dieu les avait promis, notamment à Abraham, Allouïa. Cette terre où il devait vivre dans des maisons qu'il n'avait pas bâties, il devait éviter des vignes qu'il n'avait jamais plantées, des citènes qu'il n'avait pas creusées. Donc c'était un pays de délice, un pays où, comme nous dit l'Écriture, le lait et le miel. Alors, au lieu de persévérer dans les voies du Seigneur, quels qu'ils ont fait ? Ils ont été influencés par les nations environnantes. Donc ils ont abandonné Dieu pour vivre selon les coutumes des païens. Et il n'y avait plus de différence entre le peuple élu, ceux qui avaient reçu la loi, et les nations qui les... Donc ils étaient assimilés à ces nations, ils étaient mélangés en fait. On ne pouvait plus faire des différences. Donc ils vivaient par les banques comme eux. Et ils ont eu de multiples avertissements à travers des prophètes, notamment le prophète Jérémie. Dix ans, jour pour jour, mois après mois, année après année, il les a prêché la repentance, c'est-à-dire le retour des cœurs à Dieu. Il fallait qu'ils retournent à Dieu. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas écouté cet homme. Il y a même des rois, à cette même époque, qui ont emprisonné Jérémie, qui voulait le tuer, qui voulait le faire taire. Mais cet homme-là, Ézéchiel, a vu comment la gloire de Dieu a quitté Jérusalem. Parce que Jérusalem, à l'époque, c'était l'épicentre de l'adoration. Il y avait ce temple, le temple de Salomon, un temple physique que Dieu avait bâti. Et Dieu, la présence de Dieu était effectivement dans cet endroit-là, notamment la troisième partie. Parce que c'était fait en trois parties. Il y avait le lieu saint, le lieu près, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence du Seigneur. Il y avait la nuit dans la présence de Dieu. Quand le souverain sacrificateur rentrait dans cette partie-là, il pouvait communiquer, il pouvait converser avec Dieu, recevoir le message de Dieu pour le peuple. Donc, la présence de Dieu. Dieu est parti, donc Dieu a abandonné son peuple. Non pas qu'il veut, c'est à cause de quoi? De ce que le peuple ne voulait pas retourner en fait. Il voulait continuer à vivre selon les mots, les coutumes, les coutumes, oui, les coutumes de ces nations qui les environnaient. Donc, en Hésile, cet homme-là, Dieu va l'utiliser pour que ce peuple ne s'égare pas complètement de la loi, de la loi de Dieu. Donc, il va exercer ce ministère. Et s'il voit, il est transporté parce qu'il a eu plusieurs visions. Il a même eu la vision de la Nouvelle Alliance en fait. La Nouvelle Alliance, le Messie. Il a vu même, il a vu comment la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel, quand on dit Ézéchiel 8, il a vu qu'il tâchait, pris par ses cheveux. Dieu va le transporter, quitter l'Irape en Babylone, quitter l'Irape jusque dans le temple de Jérusalem pour voir ce que les anciens faisaient, ce que le peuple adorait en fait. Tu vois, ils n'adoraient plus Dieu. Ils avaient même le cœur tourné contre Dieu. Et il y a des gens comme ça qui vont dans les bâtiments, ce qu'ils appellent des églises briques. Églises briques. Mais c'est comme une formalité. Le cœur il est ailleurs en fait. Donc, on rentre vide, on sort vide. Allez, viens. Donc, voilà. Échie, le prophète va voir, il va voir, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir, il verra quelqu'un qui va mesurer. Soumane, c'est un ange qui va mesurer, qui va faire une mesure, il va mesurer. Il avait une canne, donc à l'époque, c'était l'unité de mesure. Aujourd'hui, nous utilisons les mètres pour mesurer. Il va mesurer 500 cannes de long, 500 cannes de long. C'était le mur en fait. Un mur qui séparait, nous dit l'écriture, le saint et le profane en fait. Donc, le saint et le profane. Le sang, c'était, autrefois, ce fut un temple physique. On appelait le sanctuaire, le lieu saint. Alléluia. Donc, un temple physique. Et le profane, c'est tout ce qui était étranger au lieu saint en fait. C'est ça, tout ce qui est étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça le profane en fait. Donc, c'est des gens qui ne sont pas initiés à la foi, la foi véritable, la foi en Dieu établie dans sa parole et l'écriture. Et ces promesses, c'est cela qu'on appelle le profane. Alléluia. Mais un religieux, c'est un profane. Quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu. Qui n'a pas la connaissance du Dieu véritable. Quelqu'un pour qui Dieu ne s'est jamais révélé. Tu vois, il y a des gens qui ont une religion en fait. Mais Dieu ne s'est jamais révélé à leur vie en fait. Tu vois, ils n'ont pas la révélation depuis le passé. La révélation, ça transforme la personne en fait. Tu ne peux pas être pareil quand Dieu se révèle à toi. Ta vie est transformée quand Christ se révèle à ton cœur. Tu ne peux plus être pareil. Nous avons plusieurs exemples dans l'écriture. La protopole qui était persécuteur. Qui persécutait le Christ. En fait, les chrétiens. Parce que les gens, ils croyaient en Dieu. Et quand cet homme-là a eu la révélation de Christ. Il a arrêté de persécuter. Il a arrêté de faire des choses anciennes. Et ça, c'est quand il dit qu'en Christ, on devient quoi ? Une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées. Donc, il a rompu avec son passé. Alléluia. Pour faire quoi ? Pour marcher Dieu. Alléluia. Et les mêmes choses qui faisaient souffrir les chrétiens de l'époque de l'église naissante. Lui-même. Parce qu'il est devenu chrétien. Enfant de Dieu. Il a commencé à subir lui-même ses propres souffrances. Par d'autres qui étaient, d'autres religieux qui étaient aveuglés. Voilà. Donc, ici, c'est la séparation, mes amis. L'évangile que nous fêchons, c'est un évangile de séparation. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu doit être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Autrefois, le lieu saint, c'était un temple physique bâti par Salomon. L'église est née avec 120 langues. Nous voyons la Pentecôte. Il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu, le jus de la Pentecôte. Donc, il y a 3000 personnes qui se sont converties à Christ. Alors, on n'a pas vu aucun apôtre, même Pierre qui avait pris l'initiative de s'élérer pour prêcher l'évangile. Il n'a pas dit, voilà, donc maintenant on va concurrencer le temple de Salomon, le temple des religions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On est 3000. Allez, chacun, il pourrait dire maintenant, allez, on va faire une contribution. 3000 personnes, disons chacun, si chacun, 3000 personnes, chacun donne 100, 100 euros. Donc, on a 30 000 euros. De suite, on a 30 000 euros en fait. Allez, on va aussi construire notre part pour concurrencer le temple de Salomon. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu faire une contribution. Il y a des pensées qui viennent. Satan envoie des pensées. Satan envoie des pensées en fait. Que faisons-nous ceci ? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés. Si vous lisez, acte 12, à partir du verset 15 à 20, on voit qu'ils étaient dans les maisons. Ils étaient dans les maisons malgré la présence de Dieu. Et on voit à l'époque, les gens, ils vendaient des terrains. Ils vendaient des terrains, déposaient de l'argent qu'ils avaient vendu au pied des apôtres. Et la distribution se faisait selon les besoins, selon ceux qui étaient dans le besoin. Tu vois, ils n'ont pas. Ces gens-là qui avaient... On disait, non, gardons, faisons, construisons des bâtiments vers ces terrains-là. Ils ne l'ont pas fait. Et l'église est véritable. Parce qu'aujourd'hui, le temple, c'est quoi ? Le lieu saint, c'est ta vie. C'est toi qui es le temple, le Saint-Esprit, la maison. Donc, on ne cherche pas à construire une église ou un bâtiment. Église brique pour Dieu. Tu dois devenir un temple pour Dieu. Alléluia. Un temple pour le Seigneur. Dieu vive dans ta vie. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est fini les bouches de nuit. C'est fini les maris de nuit. Donc, tu vas donner la place à Dieu dans ta vie. C'est fini la vie de péché. Donc, il y a une influence. Il y aura l'influence du Saint-Esprit dans ta vie qui fera que tu ne vas plus t'adonner au péché et à sa pratique. C'est comme ça. Donc, il faut que tu t'ouvres. Tu dois t'ouvrir à la présence de Dieu. Et c'est toi la maison du Seigneur. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre va dire, l'apôtre Paul dans l'île Hebro, il va dire, toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui bâtit tout chaud, c'est Dieu. Moïse était fidèle dans la maison. Quand on parle de la maison, c'est le peuple. C'est Israël, c'est les Juifs, c'est Jula. Mais que Jésus ait fils dans sa maison et sa maison, Hebro 6, la maison de Dieu, c'est nous. C'est nous les croyants, c'est les gens qui se sont donnés à Christ à Luiab. Nous sommes, en tant qu'individus, maison spirituelle, mais aussi en tant qu'assemblée, nous formons cet édifice-là. Pierre sur Pierre à Luiab, nous formons cet édifice spirituel. Ce n'est pas des maisons en briques. Il y a plus de salutations qui sont envoyées. Vous savez, l'Église qui se réunit dans la maison, donc on ne peut pas. Et l'Église qui envoie des salutations à des gens, donc un bâtiment ne peut pas envoyer des salutations à des personnes. Donc, c'est nous qui sommes la maison, cette maison spirituelle. Si tu veux être un chrétien fort, un chrétien solide, un chrétien qui fait trembler même des pasteurs, des faux pasteurs théologiens, ils sont remplis de théologie, mais ils n'ont pas la vie du Seigneur. Alors bien, tu peux les faire trembler, comme ça, tu peux les faire trembler, comme ça, tu peux les faire trembler. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans un milieu où on prêche les hérésies, on prêche les mensonges, on prêche des messages sataniques, phra-maçonniques, l'Esprit de Dieu dans ta vie ne va pas tolérer ça. Tu vas t'élever, tu vas dire « Choc ! » Les gens qui sont complètement emprisonnés dans l'oeuvre avec lui, on dit « Qu'est-ce que tu te prends ? » Pour t'opposer, soi-disant, à l'homme de Dieu, à lui, on est gardien les uns les autres. Donc, on est gardien les uns les autres. Mais pour garder, il faut la force, il faut être fort. Est-ce que tout le monde comprend comme vigile ? Non, il faut être quelqu'un de fort, c'est ça ? Et la Bible dit que fortifier vous dans le Seigneur est dans la puissance de sa force. Donc, la force, tu ne la cherches nulle part ailleurs que dans le Seigneur. Donc, il est la source de toute puissance, il est la source de toute force. La force, c'est un Christ. Christ, c'est la parole. Apocalypse, chapitre 19, etc., son nom, c'est la parole. Donc, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te reprend, il faut que tu acceptes. Quand la parole de Dieu te corrige, il faut que tu acceptes. C'est comme ça que tu vas avancer. Mais si tu t'obstimes, si tu t'ouvres des critères, tu n'iras pas. Tu seras un chrétien faible, alléluia. Tu seras un chrétien faible, alléluia. Et le Seigneur veut qu'on soit fort comme le sas. Un chrétien, c'est comme Christ. Comme Christ, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans l'esprit, alléluia. Et les chrétiens qui sont dans l'esprit de Dieu, le diable des frères maçons, les satanistes, ils ne peuvent pas contrôler cette vie-là. C'est comme le vent. Ils ne peuvent pas te voir. Les caméras mystiques, les gens sont... Les sociétés peuvent voir les gens, par exemple, ici. Même s'ils la connaissent, ils voient, je ne sais pas où, au Cameroun. Ils peuvent voir, ils ont des miroirs à plusieurs facettes. Ils peuvent voir, ils s'y putt, ils appellent ton nom. Tu vois, donc, il faut être dans l'esprit de Dieu. C'est quoi, le Seigneur dit que, en fait, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, on essaie d'où Dieu va. Il y a un signe de tout homme qui est né de l'esprit de Dieu, alléluia. Donc, naître l'esprit de Dieu, tu ne seras pas contrôlé par aucun chef dans tes prises. Ici, on contrôle les gens, on utilise les gens, on manipule les gens, on exploite les gens. Personne ne pourra t'exploiter. Personne ne pourra t'exploiter, alléluia. Même quand tu vas penser qu'on est en train de t'exploiter, l'esprit de Dieu va te dire que non, laisse continuer, c'est moi qui t'ai aimé ça. C'est pour un temps. C'est comme ça, en fait. Donc, il faut être dans l'esprit de Dieu. La vie, il y a beaucoup de méchanté. Ça, c'est un pays mauvais qui dévoie les gens. Je ne sais pas, c'est un. Qui dépouille, c'est comme la laitre, en fait. Qui dépouille les gens. Donc, vraiment, le Seigneur, c'est un abri sûr. Alléluia, ce n'est pas un Seigneur de nom. Il faut qu'il s'installe dans notre vie, que nous lui donnons toutes. Toute la place qu'il faut. Donc, maintenant, ici, le prophète parle de séparation, en fait. Séparer ce qui était saint de ce qui était profane. Je vous ai dit, profane, c'est tout ce qui est étranger à la vie de Dieu. Donc, le Seigneur, l'Église est dans le monde, mais elle n'a pas à se conformer, alléluia, à épouser la figure du monde, à faire comme les gens, les païens. Même si ce sont des méthodes qui sont influentes, que tout le monde suit. Non! Nous ne sommes pas tout le monde, alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Et il faut une différence entre le peuple de Dieu et l'Église. La frontière, il ne parle pas de marquer une frontière. La frontière, c'est quoi? C'est une limite, une séparation, en fait. Entre deux régions, alléluia. Donc, c'est un peu comme, imagine, un peu. Nous avons, par exemple, la route. La route, oui, nous avons deux côtés dans la route. Il y a le côté gauche et le côté droit. Des lignes, ça se suit, mais ça ne se croise jamais. Alléluia, tu vois, le côté droit et le côté gauche, une route ne peuvent jamais se croiser. C'est comme ça, et pourtant, ça va ensemble, alléluia. Donc, c'est la même chose. On est dans le monde, on n'est pas, nous ne sommes pas du monde, alléluia. Parce que si nous, on se mélange avec eux, ils ne vont jamais quitter cette vie-là, alléluia. Il y a beaucoup, le monde est juste sous la puissance de Satan. Alléluia, le monde est juste sous la puissance de Satan. Et les gens ont besoin de l'élevance. On pense, on peut voir quelqu'un qui est bien, on dit que cette personne, mais peut-être la nuit, la personne ne va pas, on dit que cette personne n'a besoin de rien. On peut même envier la personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est peut-être sous l'éthique, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sans parler des maladies à l'intérieur du corps. Donc, voilà, et ça, c'est la responsabilité des chrétiens, alléluia. C'est la sainteté de Dieu qui nous rend efficace, à toute façon. C'est elle qui nous rend capable de témoigner. On ne peut pas se taire, alléluia. On est prêts même à accepter l'abisonnement, le fouet pour la vérité, alléluia. Donc, voilà, le Seigneur veut des chrétiens, des chrétiens de vérité. Il y a cette limite-là que le Seigneur a mis, cette frontière-là, et qu'il ne faut même pas. Donc, c'est comme une ligne de démarcation, la frontière, de séparation entre les choses de Dieu, la vie de Dieu et la vie du monde. Et ici, Ecclésia, c'est 10, et 7, et 9. On parle de 500 mètres, c'est quand même long. 500 mètres de long, 500 mètres de large. C'est tout séparé. Il faut que, imagine, les autres sont à 500 mètres. Tu vois, tu es ici, tu comptes 500 mètres. Tu vois, entre le monde et toi. Il y a une biennissance. Maintenant, il peut y avoir cette sensation. Il dit, non, mais c'est trop long. Je peux essayer, je vais essayer de, je veux modifier, rapprocher ma frontière avec vous, donc, pour que j'essaie de, oui. Ou bien, complètement, il y a des gens qui travaillent, on parle de l'Union Européenne. Ils ont sauté quand même, on saute les frontières. Comme ça, on devient, on devient un même peuple, une même nation. Il y a des gens, il y a des idées comme ça, en fait. Même sur le plan spirituel, on le voit. Parce que le naturel aussi nous enseigne, dans le domaine spirituel. Mais c'est un danger, en fait. C'est un danger. Et regardez, on va lire Ecclesiastes. Ecclesiastes 10, verset 9. 10, verset 9. Merci. Qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Oui. Qu'est-ce qu'il est dit ? Oui, le verset dit, c'est lui. Oui, donc tu reprends le verset 9, le verset 8. Celui qui remue les pierres, d'accord, remuer c'est bouger en fait, le mur on le construit avec des pierres à lui, donc voilà, on peut décider de remuer, de bouger, de redisposer de changer de position, ok, ça ne me convient pas, c'est un peu comme tu fais dans un lit, il y a des gens qui pensent que pour retrouver le sommeil, ils peuvent changer la position de leur lit, n'importe comment en fait, tu vois, pour retrouver le sommeil, non. Alors, il y a donc ici, c'est lui qui va changer la position parce que la frontière, c'est Dieu qui l'a établi en fait, c'est lui qui a construit ce mur là, la fondation c'est Dieu qui l'a posé, donc tu ne peux pas changer la fondation en fait, en dehors du fondement qui a été posé à sa voix à Jésus-Christ, nous ne pouvons poser un autre fondement. Donc, et il dit ceci, que si tu tentes de changer la position en fait, allez bien, je dis par exemple, au lieu d'être établi sur Christ, je vais m'établir sur les zones, je vais m'avoir confiance sur des bâtiments, sur une dénomination de quelqu'un, sur un groupe, il dit que tu seras meurtri en fait. Meurtri, ça veut dire que tu seras blessé, endommagé, confusionné, physiquement ou moralement, tu vois, tu sois donc, ce n'est pas sans conséquences, il y aura des conséquences, ce sont des blessures, des brisures, donc Dieu ne peut pas te protéger, tu te mets à la merci du diable, d'accord, à la merci du diable. Et il dit, celui qui renverse, donc il faut aussi avoir cette attention, je dis, mais ce mur, je vous ai parlé des pays, il y a des pays qui lèvent leurs frontières pour devenir un seul état, on parle de l'Union Européenne, il dit, tu peux dire, je vais renverser ce mur, ça m'empêche d'aller de l'autre, ah, et là il dit qu'il y a quoi, il y a un serpent qui mort, oui, parce que le monde est juste sous la puissance de Satan, donc Dieu a mis ce mur-là, alléluia, ce mur, c'est le mur de sa volonté en fait, alléluia, pour nous protéger quoi, des blessures, pour nous protéger des morts sur du diable, alléluia, donc c'est sa volonté, imagine après une jeune fille, la Bible nous dit, par exemple, tu dois rester vieille jusque dans ton mariage, tu dois attendre ton mariage, si toi tu t'engages parce que tu te laisses influencer par les filles de ton âge, vous dites, je vais avoir mon petit copain, oui, le petit copain va venir, tu ne le pas dans son coeur, lui peut-être c'est quelqu'un qui fait la collection des jeunes filles, il va abuser de toi, il va te lâcher, il va te faire miwoiter le monde et merveille, quand il ne va plus vite, il va voir une autre, et il va dire, bon voilà, moi tu ne me plais plus, tu es devenu du toc, avant il te disait que tu étais l'or, un homme te dit que tu es devenu du toc, donc tu ne veux plus aller ailleurs, ça va faire quoi, ça va faire une blessure dans ton coeur, qui peut même te pousser au suicide, combien de jeunes filles ce suicide, parce qu'on les a blessés, alléluia, tu vois, donc c'est sa volonté en fait, c'est la volonté de Dieu qui nous garde, qui nous protège, alléluia, des blessures, alléluia, donc ici il y a aussi, pendant le serpent, donc le serpent, il mort, il ne va pas t'épargner, donc Dieu met le mur, celui qui demeure sous l'abri, sous cet abri-là, alléluia, repose à l'homme du tout puissant, tu ne vas pas craindre les frayeurs, il y aura des frayeurs, ça ne veut pas dire que quand on est celui protégé, il n'y a pas des frayeurs, c'est comme on est dans cette maison, s'il pleut là, on ne peut pas avoir peur de la pluie, parce que nous sommes bords, nous sommes protégés, nous sommes couverts, on ne peut pas empêcher la vie, Satan va s'agiter, la contagion qui frappe, en fait, il dit, les flèches, les flèches du Dieu, on ne peut pas les empêcher, mais ça ne peut pas nous toucher tant que nous demeurons dans la présence de Dieu, dans sa protection en fait, donc ce n'est pas un bâtiment d'église, une cathédrale qui te protège, d'accord, c'est ta vie qui doit être fondée, enracinée dans la parole du Seigneur, c'est ça qui va faire la différence, alléluia, des chrétiens qui ont mis leur foi dans les bâtiments, ils font quoi, quand ils ont des soucis, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les voyants, alléluia, comme c'est, il n'y a rien, donc il n'y a rien, c'est vite, donc c'est comme ça, donc voilà, c'est ça, donc le Seigneur il a donné sa volonté, on la suit, on se va garder, on se va protéger, on va émerger spirituellement, alléluia, c'est comme ça, c'est tout le monde, alléluia, c'est tout le monde, qu'est-ce que tu sois, Dieu ne fait pas de différence entre nous, donc aussi le but de séparation, voyez-vous, c'est quoi, c'est la sainteté, et on ne peut pas être un tourné avec la sainteté, un tourné dans ce milieu, non, quand Dieu nous appelle tel que nous sommes, si on vient, on se donne au Seigneur, par exemple, on a connu quelqu'un dans le monde avant de connaître le Seigneur, comme tu as la connaissance de Dieu, parce que le concubinage, Dieu n'approuve pas ça, il faut que tu, tu te poses, tu dis à ton oncle, papa, maintenant, comme je connais le Seigneur, il faut qu'on mette notre vie en règle, alléia, donc il faut réveiller cette situation, c'est tout, si c'est vraiment quelqu'un qui veut t'épouser, il va, ça demande quoi, aller à la mairie, on n'est pas obligé d'aller s'endetter, il faut aller, oui voilà, on n'est pas obligé d'aller s'endetter auprès des banques, parce qu'on veut acheter des robes de, je ne sais pas, de 5 000 euros, alléia, on réveille sa situation devant Dieu, alléia, et on marche avec le Seigneur, c'est comme ça, donc si, je voulais parler vendredi de la coiffure, parce qu'il y a des choses dans un pays de sodomie, d'homosexualité, où les femmes, les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes, il y a eu ce problème, par exemple, quand Lot et Abraham, ils ont eu des problèmes, entre les bergers, bergers de Lot et bergers d'Abraham, ils avaient des problèmes, et Abraham a nom avisé, a dit à son foi que non, pour éviter que ce problème, s'il se repercute sur nous, parce que nous, on est frères, on a le même sens, tu vas au nord, je vais au sud, tu vas au sud, il y a des séparations qui sont bonnes, qui peuvent faire que, pour éviter les problèmes, alléia, parce que les gens pensent que non, les séparations, c'est pas des dieux, des divisions dans les églises, des machins, tout ça, oui, Dieu peut permettre la dispersion, alléia, parce qu'on est en train de vouloir qu'on fure, soit une tour de Babel, tu vois, et le Seigneur ne veut pas de ça, tu vois, c'est comme à Jérusalem, quand l'église est restée à Jérusalem, pourtant le Seigneur avait dit, vous commencez à Jérusalem, la Judée, Samarie, et les extrémités de la terre, ils sont restés là, ils sont restés là, restés là, restés là, et puis Dieu a envoyé pour la persécution, tu vois, ça a fait que, ça a permis que c'est l'espèce, et le message nous a atteint aujourd'hui, tu vois, donc, et, et, alors, l'autre, l'autre, c'était le neveu, tu vois, le neveu d'Abraham, qu'est-ce qu'il va faire, l'autre va lever ses yeux, avant, et l'autre, ses yeux, et avant, et l'autre leva ses yeux, nous dit l'écriture, il vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout, avant que le terneur détruisisse Sodome et Gomorre, comme le jardin de l'Étienne, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tord, et l'autre choisit pour lui toutes les plaines du Jourdain, et l'autre partit vers l'Orient, et il se séparait, il se séparait l'un de l'autre, à part habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans la ville de la plaine, et puis ça s'étend jusqu'à Sodome, tu vois, et or, il nous a dit, or, les hommes de Sodome étaient méchants, et grands pêcheurs devant l'Éternel, ça, l'autre, il n'avait pas vu, il l'a vu à l'histoire, il l'a vu, mais c'est beau, c'est vrai, comme l'Égypte, ça sera bien pour mes bribis, donc, il y a de la verdure, il n'a même pas pris le temps de prier à lui, pour de consulter Dieu quelle direction prendre, beaucoup sont comme ça, et maintenant, quand ils sont face à des situations difficiles, c'est là où il y a Dieu, non, est-ce que tu as d'abord consulté le Seigneur avant de prendre la décision que tu as prise, non, donc c'est comme ça, c'est qu'il ne pouvait pas voir, il a agi charmellement, c'est comme ça, des chrétiens charnels, c'est des gens qui gravitent autour du mal, parce qu'ils cherchent ce qui leur intéresse, tu vois, et ils oublient qu'il y a des choses, parfois qui peuvent être intéressantes, mais qui sont mauvaises, qui peuvent pourrir notre foi, qui peuvent empoisonner notre relation avec Dieu, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas voir ça de loin, ils voient une vie qui est complètement illuminée, c'est beau, tu vois, peut-être des belles musiques, mais ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne pouvaient pas voir ça, ce qui se passait à l'intérieur, alléluia, donc c'est pourquoi il faut consulter le Seigneur, parce que Dieu voit au-delà du voile, alléluia, au-delà du voile, alléluia, donc beaucoup se font piégés comme ça, en fait, après c'est quoi, ce sont des pleurs, ils sont dans les pleurs, ils sont dans les larmes, ils sont dans les lamentations, alléluia, Dieu n'a pas de projet de pleurs, de larmes, de lamentations pour nous, Jérémie 29, 11, nous dit qu'il a des projets de paix, des projets les meilleurs pour ses enfants, alléluia, et Jésus est ce prince de paix, alléluia, donc il veut nous donner une vie, il veut que nous rentrions dans son repos, alléluia, il est venu, que nous rentrions dans son repos, mais à condition que nous recevions ses instructions, ce sont les ordres, là, ses exigences, alléluia, si tu plies ta vie aux exigences de Dieu, tu verras, donc tu vas vivre dans la paix, dans la choix, dans la tranquillité, gloire au Seigneur, donc, il y a ça, je disais, donc il est allé s'installer et il a souffert, il souffert, il souffert de voir les péchés de ces gens, c'est comme moi, une femme, même si tu es une femme, si tu es avec un homme qui est alcoolique, qui est drogué, que toi tu es chrétien, tu vois que tu vas être en joie, où l'ami t'a dit qu'il va lui en boire des nuits, non, tu ne peux pas être en joie, tu seras malheureuse, tu ne l'as pas été bon, donc c'est comme ça, donc on aura beau, même on peut mettre des masques, mais au fond de nous, on pleure, alléluia, donc, et il y a donc par rapport à la coiffure, donc imaginez un peu, il y a des hommes qui vont, un homme qui se transforme en femme, qui est femme, parce que parmi ces homosexuels-là, il y a certains qui sont, qui sont femmes, et d'autres qui sont des hommes, et parmi les femmes lesbiennes, il y a des femmes lesbiennes qui sont des hommes, et d'autres sont des femmes, des femmes qui se font passer pour des hommes, alors, elles voudront, on voit même dans leur tenue vestimentaire, quand on voit une femme qui joue le rôle de l'homme, elle va être comme un homme, musculation, machin, tout ça, elle va se coiffer comme un homme, donc si elle atterrit dans ton salon, mais non, tu n'as pas, elle te demande d'être coiffée comme un homme, tu lui dis, non, tu es une femme, je te fais la coiffure de femme, si elle offre, elle va voir ailleurs, tu dois lui dire que voilà, que ma foi ne m'autorise pas, tu as un homme qui vient, qui te dit que tu viens me mettre un tissage, j'ai besoin d'un tissage, machin, peins ça en rouge, en jaune, on voit que les Africains, aujourd'hui, elles ont les cheveux rouges, demain, elles ont les cheveux oranges, après, demain, elles ont les cheveux blancs, mais c'est quoi ça? C'est comme si on devait nous vouloir corriger Dieu, comme Dieu ne m'a pas bien fait, tu as un homme comme ça, il te demande, il vient, dans ton salon, pendant qu'avec une jupe, ou une jupe, il te dit, coiffe-moi, non, tu ne peux pas coiffer, mais moi, fais-moi les converser, j'ai rendez-vous avec Jean-Philippe, et puis il va te demander, comment Jean-Philippe va me trouver, dis quelque chose, ah bon, après, c'est toi aussi, pour ne pas blesser, ah non, ça va, c'est ça, non, c'est bien, ça va, ça va, ça va ma chérie, c'est bien, tu vois, c'est pas ma, non, 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 tu lui dis non, que tu dois lui dire non, que je ne peux pas te mettre un petit sage dans l'amour, et que ma foi ne me permet pas, c'est ça, il faut s'affirmer, c'est ça, il faut témoigner, ça peut lui faire un choc, peut-être parce que lui, il n'a jamais eu quelqu'un, on ne lui a jamais dit ça, et il va chercher en savoir plus sur ta foi, tu vois un peu, c'est comme ça une occasion pour témoigner, parce qu'ils sont, on n'a rien, moi, j'ai rien contre les homosessuels, mais ils ont besoin de Jésus, parce que ce sont des déviances, en fait, tu vois, c'est des unions stériles, et Dieu délivre de ça, en fait, imaginez un peu que tous nos parents étaient des sodomites, où serions-nous, nulle part, on ne serait jamais nés, tu vois, donc Dieu n'a pas fait, il a fait des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes, et chaque organe avec sa fonction, alléluia, et on est un peuple sain, donc on ne peut pas aller dans la souillue, dans la pureté, et même pour des couples, le Seigneur dit qu'on doit être exemple de tout souillu, alléluia, voilà, donc Dieu va juger les pournicateurs, il va juger les idolâtres, il va juger les pournicateurs, alléluia, donc voilà, et nous sommes enseignés pour garder la parole de Dieu, alléluia, pour garder la parole du Seigneur, donc voilà, que le Seigneur nous, vraiment que Dieu nous aide ce matin, et il faut qu'on avance, qu'on ne soit pas des religions, en fait, il faut qu'on avance, qu'on progresse avec le Seigneur dans une démarche, alléluia, le Seigneur nous appelle pour amener une vie routinière, à faire des réunions, oui, des réunions, alléluia, et qu'il n'y a pas de progression, donc chacun doit être capable de faire un bien à la vie, voilà, il y a quelque chose qui a suffisamment, dans ma vie, alléluia, oui, j'ai gagné envie de prier, j'ai gagné ma foi, elle commence à être stable, avant que j'avais peur, toutes ces peurs sont parties, c'est comme ça, mais il faut laisser la possibilité au Seigneur de travailler, notre vie ne nous forcera jamais, alléluia, il ne nous forcera jamais, donc il y a, il y a vraiment, il y a une frontière, il y a une frontière, et c'est Dieu qui a tracé cette frontière là-bas, donc on ne peut pas se permettre de vivre comme des gens qui n'ont pas le Seigneur, gloire à Dieu, on prie Dieu, vraiment qu'il nous vise ce matin, on se passe, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant.